Lors des réunions du CA de l'UQTR, notre projet a été adopté à l'ue des autorités. Durant cette réunion, M. Benoît Laprise, ex-président de l'UQTR national et parlementaire, a accepté d'être le profond officiel auprès de l'Assemblée nationale. Je vais vous donner le parole à Mme Louis-Raja qui va continuer sur cette table-là. Alors, je ne suis pas surocoupée. Je sais que les médias, vous avez très peu de temps pour prendre les notes. Alors, un bref rappel de l'historique de ce mouvement qui est parti du Japon pour contrer la violence. Mais c'est en 2000 qu'on a cité l'inauguration officielle du World Fitness Movement, un organisme international qui s'est rapidement chargé d'instaurer une journée mondiale de la gentillesse. Depuis ce moment, on la célèbre partout dans le monde le 13 novembre. Les pays où on célèbre la journée? L'Afrique du Sud, la Belgique française et flamande, la Chine, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Mexique, la Roumanie, la Russie. Et puis, je peux vous dire par le biais de l'association création littéraire chez les jeunes, c'est le Liban, c'est Haïti. Et puis, alors, beaucoup de pays d'Afrique aussi, au Canada, c'est la Colombie-Britannique qui le signale déjà. Alors, on disait, on se demande qu'est-ce qu'on attend pour en faire autant. Enfin, une bonne nouvelle! On aura notre première édition au Québec! L'association de création littéraire chez les jeunes, qui propage dès maintenant ce mouvement-là, qui nous félicite de partir de ce mouvement-là, car on était les seuls. Je le signale aussi que nous avons des jeunes dans la sœur, des jeunes avec qui on a fait un très beau projet. Merci d'être là, parce que les jeunes, c'est toute une journée internationale, intergénération. J'y tiens beaucoup, parce que c'est tout ensemble qu'on tient à avoir une qualité de vie. Alors, je pense qu'il faut avoir la voix de tout le monde, être ensemble, se rassembler, puis démontrer que ce n'est pas des luttes de pouvoir, ce n'est pas l'individualisme qu'on veut. C'est vraiment une solidarité intergénérationnelle à travers le monde. C'est le message qu'on veut passer, et puis on va le faire, on va le traduire à tous les jours, partout, 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 dans toutes les régions du Québec. Mais si on est trop gentil, peut-être trop gentil, on se fait passer un peu pour naïf, puis on peut être utilisé et tout. Alors, je dis, ne soyez pas trop gentil! C'est les excès en tout qu'il faut éviter. Je pense que c'est par des petits gestes d'attention aux autres. Ça ne coûte rien, seulement être attentif, puis des petits attentions au quotidien. Parfois, ça nous prend juste deux minutes. Pas besoin d'avoir d'argent pour être généreux, bien. Ça prend deux minutes pour dire bonjour, pour encourager, conseiller, consoler, féliciter, remercier. Alors, je pense que tous ces petits gestes de la vie qu'on peut faire, ça ne coûte pas un sou. Et quand c'est reçu, ça fait tellement plaisir. Chacun de nous ici présents pourrait dire qu'un jour, dans notre vie, on a eu un petit coup de pouce, qui nous a permis de poursuivre le chemin, parfois difficile. Et je pense qu'un petit coup de pouce, un petit tap sur l'épaule, un petit accouragement, ça peut changer toute notre vie, ça change une société. Si je pourrais dire, là, tout ensemble avec tous les pays, on est en train de changer le monde. Alors, non à l'individualisme, oui à la solidarité. Un changement d'attitude dans un milieu, ça change tout. Exemple, des exemples qu'on traite dans des résidences privées ou ailleurs, pouvoir dire merci à la préposée bénéficiaire, elle est importante. Premier contexte, je vous le fais là aussi. Que les personnes en place puissent comprendre aussi la personne qui est malade, elle a des besoins, elle a peut-être une manière d'être à son moment de fragilité. On a réussi à rejoindre les radios, les postes de télévision. Alors, je peux vous dire que chacun dans les régions va porter ce message-là. Et je présente un homme de cœur, un homme de raison, un homme extraordinaire, que je peux vous dire que c'est un grand médiateur, un homme de très grande générosité. Il est maire de Saint-Félicien, ex-président de l'État et parlementaire. Alors, merci. Alors, merci beaucoup, Louise, de cette belle présentation. Je la retransmets d'ailleurs à tous les gens généreux, les gens engagés dans ce milieu-là. Je pense que c'est important. L'avenir du monde, ça doit se réaliser par le monde. Pas uniquement par les organismes. Les organismes, c'est des gens qui vont susciter des actions, susciter des gestes. Mais l'important, c'est le petit geste qu'on va poser quotidiennement à travers le monde. À travers d'ailleurs notre monde, notre famille, nos collègues de travail, et ainsi de suite. Voilà ce qui est le sort de ce beau projet. De reconnaître une journée officielle de la gentillesse. Je félicite Mme Rajot et son équipe, M. Touzina et les autres, pour cette belle initiative qui va sûrement provoquer un éveil collectif sur nos attitudes dans nos relations quotidiennes avec les autres. Et cela ne s'adresse pas uniquement aux personnes âgées. Mais nous sommes sans doute les mieux placés pour en parler de façon sans préjugé négative. Tout le monde veut changer le monde. Mais c'est nous, à l'autre, à changer. Avant nous autres. Il faut souvent que ce soit l'autre qui change. Alors c'est l'indifférence, bien souvent, qui tue. La créativité et l'ardeur de vivre. Les choses ont changé, c'est vrai. Mais ça prend le même courage, la même détermination, aujourd'hui, pour réaliser sa vie que ça l'a pris dans ceux-là qui ont déficué les terres, qui les ont labourés, qui les ont mis en culture, qui ont bâti les paroisses, qui ont bâti les églises, qui ont bâti... C'est que la société qui est aujourd'hui au Québec. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas d'arbres à couper, mais il y a des préjugés à effacer, peut-être. Comme la petite fleur, elle ne court pas le soleil, c'est le soleil qui va à la fleur. Alors, il faut que l'attitude des gens aille vers les autres. Ayons une oreille attentive aux cris du monde en détresse, à ceux qui ont des chalets trop lourds à porter. L'important, téléphoner à ceux des petits-enfants, pensant qu'ils passent des moments difficiles, pour qu'il y ait des excédents à passer, un petit mot d'encouragement, c'est important. Qu'est-ce que les gens âgés vivent quand ils sont handicapés, quand ils se sentent diminués, qu'ils se sentent humiliés? Il faut que les gens comprennent ça, s'ils veulent poser des bons gestes auprès de ces gens-là. Et les personnes malades, les personnes âgées, qui sont dans ces maisons-là, il faut que comprennent aussi que la travailleuse qui arrive le matin, peut-être bien qu'elle a passé une nuit auprès des enfants, est fatiguée, elle peut avoir des sauts d'humeur. Mais il faut comprendre ça pour être capable de créer un climat d'ouverture, de respect pour les uns et les autres. Et la gentillesse, c'est tout ça, ça va rappeler aux gens. Ce devoir-là d'intervention quotidienne auprès de ceux qu'on aime. Et moi, je vous tiens à vous dire qu'on a travaillé auprès de l'Assemblée nationale, dans le contexte politique actuel, vous savez que comme moi, je ne sais pas trop faire si on voulait, il y a une vie de motion qui s'est faite dans l'Assemblée nationale, peut-être que ce soit pour l'entreprise. On a travaillé ça, mais il y a quand même un député qui va faire une intervention le 10, à la période de questions, avant la période de questions, qui va souligner la Journée de la gentillesse pour le 13, dimanche le 13 novembre. Grâce à lui. Applaudissements Quand vous pouvez le voir, on a un bon porte-parole, puis il va continuer pour l'année prochaine, pour la vie de motion. Donc, ça, on s'en promet, puis avec tous nos partenaires, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter à nous, il faut cette vie de motion pour le Québec. On va continuer la lutte, hein, monsieur? Puis aussi, nous, à la Couders, dans le Québec, on avait des motifs qui disaient, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Tout le monde peut le faire, ça ne prend pas des grandes études, hein? C'est la bonne volonté. Alors, on va placer, place maintenant au développement de notre affiche. Regardez, cette affiche, ça veut tout dire. Le geste, la photo, c'est simple, mais le visuel parle de lui-même. Alors, c'est grâce à Jean-François Rajotte qui a fait ses affiches, puis on va en distribuer un petit peu partout. Alors, merci pour votre générosité d'être là aujourd'hui. Merci aux journalistes d'être ici. Merci à Togé Coutard. On a besoin de vous pour, justement, propager cette journée. Et pour terminer, on vous offre un cadeau, deux jeunes que je tiens à cœur, Smaq et Demse, avec qui on a travaillé aussi beaucoup. Et on vous offre notre chanson grâce à Demse et Smaq qui ont composé à partir des poèmes d'enfants de l'école du Vernet. Les personnes de la QDR, nous, on était là avec les élèves pour aider les jeunes, justement, à composer, à écrire. Mais ce sont les jeunes qui ont composé, nous, on était là pour les soutenir. Et suite à ça, j'ai remis à Smaq les poèmes des enfants. Et Smaq et Demse se sont réunis. Et à partir des poèmes, ils ont créé une magnifique chanson qui va très bien avec la journée de la gentillesse. Je voudrais que tu m'écoutes. Et on vous l'offre. Maman,ales, s'il te plaît, Mário, private yet, quoi ? L'exange qui navrée, on se dirait, que le Ordre veut s'arrêter. Je voudrais qu'il n'y suis pas, me tu 보여드�. Maman,anas, s'il te plaît, Mário, private yet, quoi ? L'exange qui navrée, on dirait, que le Ordre veut s'arrêter. Je voudrais que c'est une école, profiter des mands. Un extraordinaire qui ne travel pas dans son Ordre. Maman,ales, s'il te plaît, Mário, private yet, quoi ? Ale, 26 ans, s'il te plaît, on dirait, que le Ordre veut s'arrêter. On est sur Facebook, grâce aux jeunes, il y a Martin Simonneau, Martin il est là présentement, il est toujours présent, allez voir sur Youtube, il a fait un merveilleux montage pour la journée de la gentillesse. M. Pelchat de la CDC nous a fait une très belle promotion aussi, merci à toi. Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont des questions à nous poser? Peut-être une petite précision concernant la démarche, je sais que vous avez écrit une lettre au président de la santé nationale, est-ce qu'au moins vous avez eu une réception? Oui, oui, d'ailleurs j'ai rencontré le président deux fois, j'ai été en contact avec le président, que je lui ai dit, mon député dans mon front, justement, M. Denis Trottier va en parler. Je lui ai donné toute la documentation, il va se produire quelque chose lui-même, il va se souligner. C'est la journée de la gentillesse qui a eu lieu le 13 novembre. Le groupe s'attendait à une réclamation plus officielle. Oui, 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 oui. L'année prochaine peut-être qu'on aura droit à faire un avis de motion, même de le mettre dans un projet de loi, tu sais. Ça ne va pas nous donner le temps de penser à tout ça. Moi, juste pour bien comprendre, le 13 novembre, j'avais mis des façons, des petits gestes dans son milieu. Est-ce qu'il y a une activité rassembleuse, une presse comme telle? Oui, oui. Déjà, on a rencontré Mme André Martin, qui est très intéressée à nous accompagner. Le 13, c'est l'édifice de la paix, je crois. On a une initiative d'un membre de notre CA qui va passer des petits papiers, des petits mots de gentillesse. Alors, c'est Mme Martin qui nous accompagne et le conseiller M. Jocelyne Gagné. Il y a aussi le député que nous rencontrons, M. Blanchet, qui nous rencontrons lundi prochain, qui va aussi nous accompagner, qui est intéressé à nous accompagner. Mais dans d'autres centres d'hébergement, d'Hermitage, des Jordains de la Cité, un peu partout, ça se fait. Aussi, on doit souligner aussi qu'il y a un travail qui se fait dans certaines écoles avec le Collège de Bernard et aussi dans quelques écoles publiques, avec l'association de création littéraire qui s'engage à reproduire sur le web les dessins et les petits mots de gestes concrets qu'ils ont faits. Alors, c'est vraiment international, intergénérationnel. Tout le monde a reçu une belle petite carte aussi, pour l'occasion, pour recevoir. Un petit mot pour dire qu'on parle, c'est qu'aujourd'hui, on l'a déjà fait. Alors, en fait, on a un très beau travail d'équipe à l'interne, chacun avait une tâche précise à faire la promotion, aller rencontrer les gens, préparer toute l'équipe. Et ça se fait dans toutes les régions, parce qu'on remercie les médias. Alors, merci, parce que grâce à vous, la nouvelle va se protéger. On a vraiment besoin de vous. C'est un geste gentil, généreux que vous faites. Alors, merci pour votre gentillesse. Applaudissements. Merci.